Générique Madame, Monsieur, bonsoir. Il vient de nous au 19h de ce 26 septembre à la une de l'actualité. Inauguration d'une usine de production de Bentonistat Lemsen. La mise en service également de deux réseaux de distribution de l'électricité et du gaz. Les détails tout à l'heure. Générique Gros plein ce soir sur une unité de fusion et de transformation des produits ferreux. Entrée en exploitation hier à Tougour. L'usine emploie 300 personnes et pourrait produire plus de 200 000 tonnes par an. Générique L'Algérie retire officiellement sa candidature à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 et 2027. Nous écoutons à ce sujet le nouveau président de la FAF. Générique Il sera question de patrimoine à Annabba avec une visite dans l'une des maisons de la vieille ville et où objets vieux et d'artisanat témoignent d'une époque révolue de la ville. Générique De la culture également avec le point sur les journées cinématographiques de Béjaya. Le public a été séduit hier soir par la projection du film documentaire sur l'artiste Shire Al-Haznaoui. Générique Bienvenue à tous. Heureuse de vous retrouver. On entame notre volet industrie et développement avec l'entrée en exploitation hier à Tougour d'une unité de fusion et de transformation des produits ferreux dans la commune de Thémassine d'une capacité de 200 000 tonnes. Annuellement, l'usine produit toutes sortes de barres d'armature, fils d'acier et ronds à béton et génère plus de 300 emplois. Hamza Melouh, Majad Jachmoun. Avec une capacité de production atteignant les 250 000 tonnes par an de barres d'armature, fils d'acier et ronds à béton, le complexe industriel de production et de transformation des produits ferreux dans la commune de Thémassine, dans la vilaya de Tougourde, alimente le marché local ainsi que national en différents produits métalliques. Un projet à forte valeur ajoutée, réalisé grâce aux mesures incitatives visant à améliorer le climat de l'investissement dans cette vilaya. Nous fabriquons des barres en acier TMT pour la construction et tous les profilés métalliques et le fil de machine. Grâce à la levée d'entraves sur les projets industriels, la vilaya de Tougourde connaît un développement significatif de son tissu industriel, contribuant ainsi à l'extension des activités d'investissement et la consolidation de la production, facteur créateur de richesses et d'emplois. Nous produisons du sodium silicate, qui est un produit utilisé comme stabilisateur pour traiter les rejets pétroliers ou les rejets contaminés par les hydrocarbures. Il est également utilisé dans la construction. La vilaya de Tougourde abrite la plus grande zone industrielle, regroupant elle-même plus de 160 petites et moyennes entreprises, couvrant différents secteurs. Cette vilaya dispose d'un important potentiel qui peut être mis à la disposition de la population et contribuer à l'essor économique et industriel du pays. Des projets économiques prometteurs dans l'industrie, des matériaux de construction, de la transformation industrielle et de l'industrie alimentaire qui créent des milliers d'emplois. Il est entré en service ce mardi du tunnel reliant Al-Kharroub à Constantine, l'opération supervisée par le ministre des Travaux publics et des infrastructures de base, Al-Khdar Al-Kharroub, qui a également inspecté les travaux de renforcement du viaduc Salah Bay et le tunnel de Djubel Al-Wahsh relevant de l'autoroute Est-Ouest. Et la première pierre pour la réalisation de 2000 unités de logements publics locatifs à Tissimcil a été posée ce mardi par le ministère de l'Habitat ou plutôt le ministre de l'Habitat dans la région de Bounkouche-Tarq. La Libye a également lancé les travaux de 100 autres logements publics locatifs dans la commune de Amari. Ces projets et d'autres qui entrent dans le cadre du programme complémentaire de développement de la Wilayah est dans un souci de renforcer la coopération entre le ministère des Finances et les services en connexion. Le ministre du secteur s'étant qui du déroulement du travail du centre des impôts de Haïn de Fla. L'Asie Sfaïd a également inauguré plusieurs infrastructures relevant du ministère des Finances dans la région. Le ministre de l'Energie et des Mines était en visite de travail et d'inspection à Tlemcen où il a supervisé l'inauguration d'une usine de production de bentonite dans la commune de Hammam-Bourrara. La mise en service également de deux réseaux de distribution de l'électricité et du gaz à Marnia. Mastin Hamia et Amélie Sérédir pour les détails. Avec la mise en service de cette usine de bentonite dans la commune de Hammam-Bourrara à Tlemcen, l'Algérie se dote de la plus grande unité du genre au niveau national et africain. Sa capacité de production dépasse les 120 000 tonnes par an. L'usine dispose également d'une réserve géologique dépassant les 10 millions de tonnes, ce qui répond aux besoins du marché local et ouvre de grandes perspectives d'exportation. Nous avons une supervision de l'usine. Je vois tout ce qui se passe dans les écrans de l'usine, le programme de l'usine, en entier, automatique. La bentonite est utilisée dans divers domaines. La bentonite fabriquée à Marnia est l'une des meilleures. C'est un agent utilisé dans plusieurs domaines. La bentonite est un agent de liaison, d'étanchéité et de lubrification utilisée notamment dans le forage des puits de pétrole, dans les usines de fer et d'acier, mais aussi dans les domaines de l'agriculture et de l'industrie de transformation. Autre acquis, tout aussi important pour la huilaya, le raccordement au réseau électrique et de gaz de la zone industrielle d'Oulet-Bendem ou Amrnia. C'est la première zone industrielle dont les travaux sont à 100% finalisés. Elle est raccordée au réseau d'AEP et au réseau électrique et de gaz ainsi qu'à la fibre optique. Le centre de transformation électrique d'une capacité de 600 MVA vient renforcer la capacité déjà existante de 860 MVA. Le centre de transformation électrique est l'un des plus importants de la région. Il s'agit d'une valeur ajoutée fournissant l'énergie en quantité nécessaire à plusieurs activités. Quant à l'usine de Bentonit, sa mise en service permettra de réduire la facture d'importation des matières premières. Par ailleurs, et s'agissant du gazoduc passant par le Nigeria, le Niger et l'Algérie, le ministre de l'énergie a indiqué que l'Algérie en a réalisé 1 700 km jusqu'à la région Ahnet, au sud du pays, et qu'il en reste 1 000 km pour atteindre la région frontalière. Tandis qu'une étude est en cours de réalisation concernant le principal gazoduc qui traversera le Niger. Dans l'actualité, cette annonce de la Fédération algérienne de football, l'Algérie a officiellement retiré sa candidature à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations au Cannes 2025 et 2027. Le président de la Favolide Sadi l'a déclaré en exclusivité à la télévision algérienne, ajoutant qu'un courrier était adressé à la Confédération africaine de football pour l'informer de cette décision. Je vous invite à l'écouter. Oui, je confirme que nous avons bien envoyé aujourd'hui un courrier à la Confédération africaine de football dans lequel on l'informe de la décision de l'Algérie de retirer sa candidature pour l'organisation de la Cannes 2025 et celle de 2027. Une passation de consignes a eu lieu ce matin entre Walid Sadi et son prédécesseur qui a démissionné à la tête de la Fav, Jahit Zvizef. La cérémonie s'est déroulée au siège de l'instance en présence de membres de l'ancien et du nouveau bureau fédéral. Ce dernier entreprendra ses missions dirigées par Walid Sadi pour le reste du mandat 2021-2025. Et dès sa prise de fond sur le nouveau président de la Fav s'est rendu au centre technique de préparation des équipes nationales de Sidi Moussa où il a passé en revue les travaux de réflexion de certaines de ces infrastructures à leur tête la réhabilitation de la pelouse. Il a également inspecté l'hébergement et autres équipements du centre. La ministre des Relations avec le Parlement Basma Azouar a reçu ce mardi un groupe de parlementaires sahraouis en visite en Algérie dans le cadre d'une formation organisée par l'Assemblée Populaire Nationale. A l'occasion, la ministre a réitéré la position constante et immuable de l'Algérie vis-à-vis du Sahara occidental en adéquation avec les résolutions onusiennes. Soutien également de la Namibie à la cause sahraoui réitérée hier par la vice-première ministre du pays et son ministre des Relations internationales. C'était hier à New York. La diplomate namibienne s'exprimait lors d'une rencontre avec son homologue sahraoui. En Libye, les équipes de recherche de la protection civile poursuivent leur mission humanitaire à Derna dans des conditions difficiles. le risque de la propagation de maladies infectieuses est accru suite aux inondations ayant frappé l'est du pays et qui ont causé des milliers de morts. J'appelle que les interventions des secouristes algériens ont mené au retrait de 307 corps sans vie depuis le début des opérations. En Palestine, l'armée Sionis multiplie les arrestations dans plusieurs villes et localités de la Cisjordanie occupées. Ce matin, les forces d'occupation ont pris d'assaut aux silhouettes et ont arrêté quatre palestiniens. Deux autres palestiniens ont été arrêtés dans la ville d'Al-Khalil et la maison d'un prisonnier palestinien a été prise d'assaut lors d'affrontements dans la ville d'Al-Birah. Un mot de football, l'équipe nationale algérienne féminine affronte en ce moment même son homologue de l'Ouganda au stade Miloudhé de Fidoran dans le cadre du match retour comptant pour le premier tour préliminaire qualificatif pour la Coupe d'Afrique des Nations de 2024 lors du match allé nos féminines l'avaient emporté un but à deux en Ouganda en cas de qualification l'Algérie défiera au prochain tour le Burundi qui s'est qualifié aujourd'hui aux dépens de l'Ethiopie. Et on vous emmène à Annaba présent au cœur de la vieille ville une maison singulière offre aux visiteurs une immersion au milieu d'objets vieux et d'artisanat des témoins d'une époque jalousement gardée par des amourds du patrimoine matériel nous dit Saïdamaïf. Au détour d'une ruelle c'est une extraordinaire découverte que nous faisons derrière une porte typique de l'architecture ancestrale. telle une caverne d'Ali Baba de nombreux objets d'art ancien s'exhibent dans chaque coin de cette pièce. De précieuses pièces en cuivre des ustensiles de cuisine des objets utilitaires et d'autres décoratifs en somme un ensemble riche et varié d'articles traditionnels témoignant d'un artisanat authentique ancestral traduisant à la perfection un savoir-faire séculaire et la richesse de la diversité du patrimoine culturel matériel. Gardienne de ces précieux trésors artisanaux Samia Yaïch et sa petite famille considèrent ce lègue ancestral d'une immense valeur un trésor inestimable. Je vais montrer mon pays et le patrimoine de mon pays avec mon regard. Ma fonction c'est la femme algérienne qui raconte l'histoire de son pays avec ses yeux ses propres yeux. Donc notre identité elle date de des siècles et des siècles. Il est temps que les futurs qui nous remplacent racontent notre patrimoine et surtout notre histoire. Dans notre local situé à la place d'Armes nous accueillons les touristes désireux de connaître de plus amples d'informations sur notre riche patrimoine et c'est la manière dont ma famille préserve et transmet ce précieux lègue de nos ancêtres à travers notre demeure traditionnelle d'Al-Bay. Certains articles ont même fait l'objet d'une seconde de vie. Transformés avec minutie et délicatesse ils renaissent de leur sang. Je vais vous raconter l'histoire de ces obus c'est des vestiges qui ont été transformés en cuivre en vase c'est des obus qui proviennent d'un navire qui s'appelle Alexandria qui a subi une explosion au niveau du port de Anaba qui a fait beaucoup de victimes. Mustapha El-Hashmi artisan de son état recrée des objets d'art à la perfection un savoir-faire qu'il a hérité de ses ancêtres. La dinanderie représente pour nous un axe fort important dans le patrimoine artisanal. La dinanderie ottomane est rare et repose principalement sur l'argent et le cuivre pur. Ce plateau par exemple est d'origine ottomane. Pour preuve il détient huit angles. Ce plateau par contre est d'origine inconnue. Il se constitue d'argent et de cuivre jaune ou laiton et de cuivre rouge autrement dit le cuivre pur. Une copie de ce plateau existe dans le musée de Paris mais par contre nous on détient l'ensemble complet à savoir les deux plateaux et le mortier. Nous quittons cette demeure empreinte de nostalgie où les us et coutumes se dessinent à travers ces objets jalousement sauvegardés et faisant promouvoir ainsi l'artisanat de la région dans sa grande dimension mettant en exergue un aspect indissociable de l'activité touristique. Septième marée poursuite des journées cinématographiques de Béjaïa avec la projection devant le public hier du film documentaire sur l'artiste Cheikh Al-Hasnaoui 52 minutes qui ont séduit les présents nous dit Amir Nupesh. Reda Bel-Ghayat réalisateur algérien établi en France retrouve avec grand plaisir son Algérie natale ici à la place du 1er novembre de Béjaïa il contemple la beauté des paysages en écoutant de la musique celle de Cheikh Al-Hasnaoui Ce maître de la chanson est la musique Kaby qui a inspiré tant d'artistes mais qui a déclenché aussi chez Reda ce besoin d'aller à la rencontre d'un parcours exceptionnel d'une histoire hors du commun celle d'un artiste algérien qui a exporté notre culture et notre patrimoine à l'autre bout de la planète En fait moi je me suis retrouvé à l'île de la Réunion j'étais sur mon premier film là-bas et c'est pas hasard un jour je me baladais sur le front de mer de Saint-Pierre et je tombe sur un square qui porte le nom de Cheikh Al-Hasnaoui il y avait une plaque commémorative qui porte le nom de Cheikh Al-Hasnaoui et tout le dîkni qui est venu là en fait ça m'a projeté dans des souvenirs d'enfance de dire de Cheikh Al-Hasnaoui et je me rappelle quand j'étais en Algérie à l'époque jeune je disais Cheikh Al-Hasnaoui il est parti s'exiler sur une île quelque part et là j'ai fait le lien quoi des partitions des photos de famille des lettres personnelles des vidéos inédites montrant Cheikh Al-Hasnaoui rencontrer des artistes algériens des pièces d'archives qui témoignent d'une trajectoire longue et laborieuse j'ai réussi à trouver la personne qui a accueilli Cheikh Al-Hasnaoui à l'île de la Réunion qui est devenu un peu son héritier son fils adoptif son fils spirituel et c'est grâce à lui en fait sa générosité d'un homme de l'île de la Réunion il m'a ouvert les portes et du coup il m'a fait découvrir le trésor de Cheikh Al-Hasnaoui ses souvenirs ses archives les photos de famille etc. et tout ça ça c'est la magie de Cheikh Al-Hasnaoui je pense là où il va on parle toujours de quelqu'un qui touche tout le monde qu'on ne comprend pas sa langue la Casa Blanche de Belria Tareda projetée à la Cinémathèque de Bejaïa dans le cadre des 18e rencontres cinématographiques est un documentaire émouvant et touchant et il nous montre l'importance de cet héritage culturel mais aussi la richesse d'un continent qui s'appelle l'Algérie voilà qui termine notre journal merci de l'avoir suivi et excellente soirée sur Canal et la chaîne parce qu'on parle